Musique Hello à nos chers amis, les signes du Bélier, les ascendants du Bélier et à tous ceux qui souhaiteront venir écouter éventuellement leur Lune, leur Soleil, leur Mercure, leur Vénus, leur Mars, leur Jupiter, leur Pluton, leur Neptune, leur Uranus, je vais tous les faire, qui seraient en fonction de votre date de naissance, dans votre thème astral, voilà, dans le signe du Bélier, voilà, ça a été une phrase à rallonge, voilà, je tenais quand même à m'excuser pour le retard, entre guillemets, parce que oui, on est déjà le 6 juin et en principe je propose des vidéos début du mois, ou plus tard le premier ou le deux, et là ça s'est un peu étalé, voilà, veuillez m'en excuser, les choses ne se font pas forcément comme j'ai l'intention de le faire avec ma tête en fait, voilà, il y a des obligations que j'apprends à écouter du mieux possible, et il y a eu des moments où j'ai eu vraiment besoin de me reposer, donc voilà, j'apprends à écouter, et voilà, et puis je pense que voilà, tout est juste, et voilà, je tenais à faire un clin d'œil, voilà, j'ai reçu quelques messages des signes du Bélier, qui demandaient, oh, le Bélier est où alors ? Donc voilà, veuillez m'en excuser, il n'y a pas de... voilà, 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 j'espère que vous allez bien, que le mois de mai s'est bien clôturé pour vous, et commencez bien aussi, avec cette nouvelle énergie de nouvelle lune en gémeaux, n'est-ce pas ? Du 3, donc sous l'influence de la communication, de l'écoute, de l'échange, du souffle, du pouvoir de transmettre aussi, mais du pouvoir d'écouter, de recevoir les informations, et d'être dans cette énergie du gémeaux, c'est une énergie d'air, donc c'est très intellectuel, et en même temps, ça me parle de l'esprit, pour moi l'air c'est aussi l'esprit, et dans le signe du gémeaux, c'est vraiment mettre de l'intelligence et de l'esprit, je dirais, du discernement et du cœur, dans nos relations, dans cet effet miroir que nous renvoie l'humanité au quotidien, et cet éternel apprentissage de sagesse, qui est ce grand livre ouvert de la vie, voilà, donc j'espère que pour chacun de vous, ce nouveau cycle qui a démarré sous cette influence, se déroule à merveille pour vous, il y a de belles surprises, des belles révélations, des choses un peu plus difficiles peut-être pour certains, et pour moi il y a quelque chose d'assez fluide malgré tout, même s'il peut y avoir des états de fatigue, il y a une intégration qui se fait dans le temps, voilà ce que ça me dit pour le début du mois de juin, voilà voilà, donc on va y aller avec l'oracle G, pour ce tirage, je le précise qui est général, pour les signes du bélier, donc s'il vous plaît je demande à ce que les messages soient reçus, alors quelles sont les énergies pour ce mois de juin, ok, on en a deux qui sont sortis déjà pour l'énergie Yang, bon alors c'est peut-être juste les énergies avant le tirage, bon en tout cas il y a l'idée d'une, je vais, je pense que c'est une température là qui est sortie des deux premières, parce que je n'étais pas encore dans l'énergie Yang et c'est venu, alors je sais que ça arrive à chaque fois très vite, bon là ce que ça me dit, c'est que l'influence des énergies du mois de juin pour les natifs de ce signe du bélier, me dit que il y a une idée d'indépendance, une idée d'autonomie, mais une idée aussi d'écouter davantage son esprit en fait, son esprit profond, parce que pour moi cet animal sauvage, ça représente aussi l'âme, cette carte me fait penser à ça à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais là elle me l'a déjà lui fait penser, là ça revient, et elle me dit que, en fait le hasard fait bien les choses, et vous emmène vers ces éternels apprentissages, ces opportunités je dirais, de vous découvrir davantage, dans qui vous êtes vraiment. Il y a l'idée d'une indépendance, quelque chose à quoi vous tenez dans cette indépendance, donc je pense que pour certains, il y en a qui oseront beaucoup plus être eux-mêmes, qui manifesteront leur authenticité, qui lâcheront prise sur des peurs, ou sur la peur de la solitude, parce qu'on a le 57, qui me donne donc le 12, donc dans le tarot de Marseille, c'est le pendu, et le pendu me parle d'un lâcher prise justement, de s'abandonner à un attachement, de l'abandonner disons, c'est pas de s'abandonner à cette attachement, ou peut-être que, enfin c'est dit de cette façon alors, voyez ce qui vous parle, voyez ce qui vous parle, peut-être que l'idée de rencontre, d'opportunité, de, voilà, au gré des hasards, des changements, et tout ça, on a le 5 en plus dans la bulle bleue, donc c'est marrant, ça m'évoque vraiment le changement dans l'ère de la communication, et on a abordé le 3 tout à l'heure, dans l'énergie de la nouvelle lune du Gémeau, en Gémeau, et ça me dit qu'il y a un changement, vis-à-vis de notre écoute de soi-même, mais aussi de l'écoute vis-à-vis du monde à l'extérieur, parce qu'en fait, même le monde à l'extérieur est aussi une part intérieure en nous, donc en fait, ce que ça me dit, c'est qu'il y a ce changement qui s'opère dans cette individualité, de se réaliser pleinement, en accomplissant tous ces changements, mis en œuvre, dans la communication et l'échange avec l'autre, pour moi c'est l'idée de vous accomplir en tant qu'âme, bah dis donc, ça commence comme ça, alright, on va demander pour l'énergie Yang, voilà pour l'introduction, ok, alors l'énergie Yang ici, vous voyez on a là, ça vient nous dire qu'il y a encore une forme de stérilité, de peur, ici, dans l'énergie d'accomplissement, pour certains d'entre vous, je pense que, étant donné, je pense aussi que, sur le signe du Zodiac, vous êtes en face, justement, du signe de la balance, c'est votre opposé, mais c'est aussi votre complémentarité, donc en fait, la force du signe du Bélier, pour ne pas la réduire qu'à ça, mais, c'est juste des clés, je dirais des, des clés qui sont mises en lumière de vos potentielles facilités, voilà, d'être entrepreneur, d'être dans l'individualité, dans le 1, d'accord, dans le commencement, on est dans une énergie de leader, voilà, l'énergie du feu, de création, ce qui ouvre la voie aussi, il y a vraiment l'idée de, ouais, des leaders, des personnes qui ont ce tempérament, cette force en eux, et dans l'opposé de la roue du Zodiac, on a donc la balance, le signe de la balance, qui lui est justement, dans cette difficulté, je dirais, enfin, c'est pas vraiment, c'est vraiment limité, sélectionnez comment je le formule, parce que ça va être vraiment très très long, sinon à tout résumer, si je m'attarde sur chaque, mais ce que je veux dire, c'est que le signe de la balance, dans, je dirais, ses compétences, lui, ses facilités, dans le signe de la balance, c'est justement, d'avoir cette facilité, de s'ouvrir au monde, et au point, parfois, dans la balance, de manquer, bah, d'individualité, de se perdre un petit peu, dans toute cette influence extérieure, et, et en fait, là, ce que ça me dit, c'est que, en fait, pour le signe du bélier, étant donné qu'il y a ces deux cartes qui sont sorties, dans l'énergie Yang, donc dans l'énergie de ce que l'on est, de ce que l'on offre, il y a encore une forme de stérilité, et de peur, vis-à-vis de cela, donc voyez ce qu'il vous parle, qu'est-ce qui, selon vous, dans votre vie, est encore source d'infertilité, dans vos échanges, et dans vos rapports humains, ou dans vos rapports vis-à-vis de vous-même, ça peut être les deux, parce que voilà, c'est toujours source de polarité, de complémentarité, entre le bélier et la balance, il n'y a pas l'un est que ça, ou l'autre est que ça, je l'énumère de cette façon, et ensuite, voilà, c'est un moyen juste de mettre en lumière certaines clés, mais ce n'est pas pour le réduire qu'à cela, d'accord, la balance a aussi la capacité de faire cet équilibre, et le bélier, aussi d'être dans cette harmonie avec le monde, toujours est-il que là, dans l'énergie Yang, dans l'albain de 6, qui se réduit au 8, à l'harmonie, justement, et le 2 qui est en lien avec l'intériorité, ce que l'on ressent, ce que l'on analyse, et ce que l'on apprend de nous-mêmes, ce que l'on intègre aussi, les choses qui sont en gestation, en fait, courant de notre parcours, à chacun d'entre nous, ou que l'on soit, en fait, on est toujours à la juste place, selon moi, et le 6, qui est en lien avec l'amoureux dans le tarot de Marseille, qui nous dit qu'il n'y a pas de choix, de bon ou de mauvais choix, seulement le choix du cœur, et ici, le fait qu'il y ait la stérilité à côté de la lune, pour moi, il y a encore une peur, je pense, pour certains d'entre vous, une peur, une résistance qui est en lien, peut-être, avec cette ouverture, peut-être, voilà, selon ce que vous avez pu vivre, des mémoires, peut-être, qui sont encore présentes en vous, et qui demandent simplement à être mis en lumière et accueillis, parce que la lune, c'est aussi une grande force, l'influence de la lune, c'est celle qui vous permet de prendre du temps introspectif en vous, pour découvrir aussi toute cette magie derrière, cette peur qui se cache, et en allant, je dirais, découvrir la peur, en fait, ce n'est pas d'y rester dedans, c'est l'idée de sortir de cela, il y a quelque chose qui est infertile vis-à-vis de ça, peut-être que pour certains d'entre vous, la part féminin est difficile à intégrer, en même temps, ça me parle dans le sens où le signe jubélier, qui est un signe de feu, est justement quelqu'un qui est dans l'action, d'accord, et c'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'action, enfin tout le temps, je le caricature comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même des personnes qui sont investies, qui œuvrent, et qui ne sont pas d'un tempérament à rester sans rien, de faire quoi, ce n'est pas possible pour eux, ils n'aiment pas, c'est une perte de temps, ils ont besoin de, voilà, c'est un peu des curieux de la vie, ils ont soif d'apprendre, ils sont un peu goulus, pas goulus, mais je ne sais pas comment le dire, gourmands de découverte en fait, donc à la fois, c'est une très belle richesse, une très grande force pour le signe jubélier, je trouve, et ce qui peut faire défaut, c'est que quand c'est en excès, est-ce que la place à sa part féminine, elle n'est pas un petit peu mis de côté, c'est pourtant là aussi, qu'il peut y avoir, je pense, des clés de fertilité, afin de vous connecter à un potentiel jusqu'alors encore inconnu peut-être pour certains d'entre vous, je pense que de toute façon, on se découvre perpétuellement dans nos vies, donc voilà, pour moi l'invitation là, c'est vraiment d'aller d'aller débusquer encore ces peurs là, qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi c'est encore ici ça ? Enfin, pourquoi c'est encore ici ? C'est pas pour dire, c'est juste que l'invitation, c'est d'aller se pencher sur une peur qui est présente ici et en quoi elle peut à ce moment là me nourrir ? Peut-être dans le sens de la formulation pour vous, dans votre vie, dans quel que soit le domaine de votre existence. Il y a quelque chose de comme ça. Et puis, on a le 21 qui est en lien avec le monde dans le tarot de Marseille, donc c'est vraiment d'intégrer le monde, sa place au monde. Voilà. avec la communication. Réduire le 21 va nous donner le 3. Donc encore une fois, un moyen de, peut-être que voilà, de se découvrir à travers l'autre, c'est quelque chose qui est encore compliqué pour certains. De voir au-delà de quelque chose qui est encore un peu infertile. On va voir pour l'énergie ligne, qu'est-ce que ça nous dit ? Hop là ! Eh bien, on a un cadeau ici. Un beau cadeau ! 10, avec le 2 et le 8. Une opportunité, je pense, ici, de retrouver une harmonie, une opportunité à saisir. Qu'est-ce que ça va être ? Quelque chose que vous allez recevoir. Alors, recevoir, de quelle manière ? Ça, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est matériel, non matériel ? Pour moi, tout est matériel. Même l'idée d'une énergie, c'est aussi une science et c'est aussi... Donc, pour moi, il y a la réception de quelque chose qui... Je ne sais pas encore quoi. On va voir si il y a un deuxième message pour ce mois de juin. Je pense que voilà, l'intégration du féminin. Ouais. Ben voilà, je parlais de l'intégration du féminin et elle est sortie, celle-ci. Elle annonce vraiment, voyez, les polarités. Le masculin et le féminin. Mars et Vénus aussi. Et ça me dit que... En fait, c'est le plus grand cadeau peut-être en ce moment qui est bon pour vous de vous offrir, d'accueillir cela. Cette polarité en vous que vous avez déjà en fait. Mais peut-être de la reconnaître. Voilà. Peut-être que pour certains, c'est difficile d'assumer ou d'accueillir son féminin sacré. Il peut y avoir quelque chose de comme ça. Ouais. Ou d'être dans cet excès du masculin. Hum. Ou au contraire, que le masculin soit un peu étouffé par les peurs du féminin. Ouais. Il peut y avoir quelque chose de comme ça aussi. quel est ce cadeau ? Je pense que peut-être qu'il y a l'idée d'une rencontre ou d'un d'une opportunité de vous défaire d'une croyance en lien avec ce féminin je pense blessé. Et c'est ça qui entrave à son masculin. Peut-être. Parce que c'est aussi une carte qui évoque les dépendances affectives et tout ça. Et dans le féminin le cadeau c'est un peu comme si ça venait me dire en plus on repart sur l'U1 un peu comme si ça venait me dire que vous vous réintégrez quelque chose en fait que vous avez ignoré pendant un temps. Et en fait là vous saisissez un cadeau qui vous est offert qui est là je pense depuis longtemps et qui vous montre une autre piste. Il y a quelque chose de comme ça. On va pour l'énergie qui intervient s'il vous plaît. Alors on a les travaux ici dans l'énergie qui intervient donc ça vient me dire qu'avec le 23 l'énergie de justement un travail un travail une oeuvre intérieure une maturation une gestation quelque chose qui se fait et qui est en oeuvre aussi. Donc ça peut être aussi des choses que vous matérialisez des choses que vous concrétisez mais on a quand même l'idée du 2 le 2 c'est plutôt la papesse c'est plutôt quelque chose que l'on couvre les choses qui sont à l'intérieur de soi et le 3 là ça va être l'extérieur et l'expression de soi en fait. Je pense que ça vient vraiment m'évoquer les deux énergies ici pour cette pendant cette je dirais restauration il y a quelque chose d'un peu comme ça d'intégrer à l'intérieur de soi quelque chose qui est là que l'on n'avait pas vu sous cet angle et l'énergie du 3 avec la force cette énergie de souffle du 3 de l'intégration de la compréhension aussi avec l'idée du souffle de l'air pour moi ça m'évoque aussi le psychisme l'esprit et tout ce qui circule en fait aussi à l'intérieur de nous à travers nous au-delà de nous et et ça nous ça se réduit au 5 au pape justement qui est en lien avec le la connexion à l'esprit en fait aussi c'est comme si on on déconstruisait quelque chose qui est là depuis un petit moment je pense pour restaurer son réel intérieur il y a quelque chose d'un peu comme ça parce que le fait que dans l'énergie Yang il y ait la lune et l'infertilité c'est qu'il y a encore une part en nous qui est qui est masquée ou qui est enfin qui est masquée qui est protégée je dirais voilà il y a encore une forme de protection qui est en place il y a encore un petit truc qui résiste ici mais ça va être découvert je pense parce que il y a le cadeau ici donc je pense que vous prenez conscience courant du mois de juin d'une intégration de cela de ce schéma là et et en fait l'oeuvre se fait enfin se fait vous accomplissez je pense dans l'état d'esprit cette volonté de vouloir réparer et restaurer ces blessures c'est drôle ça me fait penser à cet art ancestral japonais le Kintsuki je crois qu'on se s'appelle comme ça vous savez il restaure des 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 bols ou des voilà des récipients toutes toutes sortes d'objets mais qui ont pu être par exemple cassés fissurés en y mettant de l'or à l'intérieur de ces de ces failles en fait de ces de ces traumatismes de ces chocs et ça vient restructurer ces ouvertures là en déposant de l'or je trouve que cette approche est juste hyper forte symboliquement et ça m'y fait penser avec avec ça là de mettre de du du l'or de l'or dans le voilà dans les parties sombres pas pour les combler mais d'aller les voir et en allant les voir justement en fait vous en extrayez je ne sais pas comment le l'essence de de ce qui était nécessaire à cela pas nécessaire pour votre évolution qui continue tout le temps et pour moi c'est ça on a la fin elle s'est renversée donc on a la fin de quelque chose qui vous trahit ici donc je pense que là ouais magnifique et on a la rose il y a un épanouissement qui se fait pour moi il y a une belle intégration on n'est plus dans une dualité on est dans un épanouissement ici d'accord on on voilà ce que ça me dit il y a comme un un état d'être qui est accompli et qui respire son essence sans jugement sans peur en fait dans le résultat c'est le résultat pour moi d'un beau beau parcours c'est que après une période une période un peu difficile ombrageuse il y a un cadeau derrière cela et cette restructuration profonde nous donne le résultat d'un épanouissement concret ici donc c'est magnifique et puis on renverse la peur ici la voix qui parasite mais aussi les influences extérieures qui peuvent parfois venir ébranler notre confiance en nous-mêmes voilà tout ce type de choses qui peuvent nous ronger parfois la culpabilité voilà la peur du manque la peur de ceci de cela ici on a on a intégré pour moi cette rose elle évoque vraiment l'amour ce parfum délicat et cette ouverture à la vie et à chaque instant tel qu'il est et tel que nous sommes dans tout ce que nous vivons à chaque moment de notre vie c'est rigolo parce que ici là où c'est un petit clin d'œil perso j'habite à un endroit où ce week-end il y a ce qu'on appelle le week-end des bâtisseurs avec une fête médiévale et avec un tas d'artistes qui viennent c'est quand même rigolo que je fasse ce tirage je pense au bâtisseur avec cette carte en fait voilà alors et la synthèse ici on a l'idée d'une d'une guérison mais d'une affirmation en fait ici il y a vraiment le point d'exclamation qui vous dit bon sang mais guéris ton cœur guéris-le écoute-le ce cœur voilà c'est plutôt ça parce que guérir est-ce que c'est vraiment le terme approprié la guérison je ne sais pas je dirais la compréhension peut-être plus l'assimilation l'intégration l'acceptation ici il y a vraiment il y en a le 8 elle vient de nous dire il y a une harmonie qui se fait dans l'ensemble en tout cas c'est l'invitation et dans la synthèse pour moi c'est quelque chose qui se fait qui est assez importante pour vous pour ce mois de juin cette guérison ici c'est vraiment c'est le moment profiter de cette énergie de transformation parce que c'est le moment de s'en occuper voilà voilà ce que ça me dit ouais les énergies sont favorables à cela en fait donc faites-vous confiance et bien on va demander allez le yikig c'est des cartes que j'étudie mais que j'ai mis un peu de côté parce que alors je me je me je m'aiderai du petit livre que j'avais envie de les apprendre vraiment et tout les intégrer comme le tarot et tout c'est pas grave on va y aller au feeling et on lira le petit message qui va bien avec parce que tout est parfait en fait alors s'il vous plaît un message pour les signes du bélier pour ce mois de juin s'il vous plaît la 16 ici il y a l'énergie comme d'un énu phare d'une éclosion et le 16 le 16 me parle dans le tarot de Marseille de l'enfermement mais on sort de l'enfermement il y a quelque chose un peu comme ça on va voir ce que nous dit le message la ferveur le tonnerre qui émerge de la terre la musique inspire l'enthousiasme magnifique les leaders efficaces j'adore savent comment transformer le sentiment populaire en action yes la musique est en mesure d'ouvrir un passage mystique aux émotions qui conduisent les gens à se réunir le cœur en harmonie joli beau message magnifique la ferveur la musique inspire l'enthousiasme c'est peut-être c'est peut-être ça qui peut vous accompagner aussi d'écouter de la musique d'en jouer peut-être pour certains d'entre vous et de vous reconnecter à cette créativité là parce que la musique c'est aussi l'inspiration la créativité peut-être en lien justement avec une peur ici qu'on n'ose pas encore trop manifester et pourtant il y a le potentiel pour le faire et pour vous épanouir on sait si alors faites-vous confiance en plus c'est c'est vraiment ça c'est ça vous nourrit et ça nourrit le monde en fait c'est ça que ça me dit et avec l'énergie du 16 on sort d'un enfermement on sort d'une peur on barre on fait reculer la peur là d'accord on regagne du terrain en mettant de la confiance et en nourrissant d'actions qui vont dans le sens de notre inspiration hein ce que ça me dit hum la ferveur ferveur le vivre magnifique on va demander aux portes de l'intuition un message complémentaire la chance croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance donc faites-vous confiance vraiment suivez votre votre guidance intérieure votre bonne étoile suivez les synchronicités les signes tout ce qui vous qui vous tape dans l'oeil pas tape dans l'oeil mais façon de parler positive dans le sens qui vous qui vous fait tilter de façon positive qui vous fait pétiller suivez ce qui voilà c'est des signes de chance d'opportunité croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance magnifique allez on va demander à l'oracle des anges gardiens un message complémentaire un message complémentaire s'il vous plaît pour les signes jubilé hop on a sauté du paquet affirmation c'est marrant elle est marrant avec ça oh purée ça me fait rire à chaque fois parce que c'est toujours ça me fait tout le temps quelque chose sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées l'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler ressentir ou prononcer est merci merci sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie l'univers nous envoie les plus belles bénédictions tu es un créateur puissant tout ce que tu dis et penses résonne au coeur de la création et la création y répond positivement magnifique voilà il y a une super belle énergie de de manifestation de vibration aussi de ce que de la confiance que vous nourrissez en vous dans ce que vous entreprenez et en fait ça fait comme un effet boule de neige enfin pas boule de neige mais voilà ça s'expanse en fait plus vous vous vibrez ou vous pensez la joie plus c'est la vie qui va vous montrer la manifestation de cette vibration et s'il y a des opportunités où vous voyez que ce que vous avez vibré a pu créer cela c'est alors un réel coup de chance pour vous de pouvoir découvrir à quelle mesure votre responsabilité est immense et à quelle mesure vous avez la capacité de créer votre vie encore au-delà de ce que vous croyez jusqu'à maintenant il y a quelque chose de comme ça pour moi qui me parle on a une prière sous le paquet qui dit cher ange gardien cette prière est pour toi quand je suis inquiet aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel quand je suis perdu aide-moi à retrouver mon chemin quand mes pensées sont confuses aide-moi à les clarifier quand je me sens seule aide-moi à sentir ta présence aimante quand je perçois le chaos aide-moi à voir l'ordre merci voilà les amis écoutez j'espère que que voilà que ce tirage du mois de juin vous aura apporté des clés de compréhension voilà des choses qui peuvent vous accompagner en tout cas dans votre vie en ce qui résonne pour vous et puis puis voilà merci de merci de votre fidélité fidélité ça m'est très en tout cas merci pour vos dons pour vos commentaires pour vos likes vos abonnements tout ça tous ces messages qui m'encouragent voilà à m'investir encore plus dans tout ça et j'en suis très contente et merci et j'en suis très honorée donc je vous souhaite un très beau mois de juin prenez bien soin de vous et puis et puis voilà et bien pour ceux qui souhaitent une consultation de personnalisé ou un soin énergétique la haute vous pouvez me contacter dans la description il y a mon adresse mail et voilà je vous envoie le protocole avec les infos tout ça tout ça voilà bon prenez bien soin de vous beau mois de juin et encore désolé pour les quelques jours de retard enfin de retard voilà vous m'aurez compris voilà voilà je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt prenez bien soin de vous bye bye je vous remercie je vous remercie je vous remercie – Sous-titrage FR –